foisonnante, percutante, surprenante, comme vous pourrez le voir tout à l'heure après cette cérémonie, en assistant à l'inauguration officielle de l'exposition du Salon. Une édition marquée également par un agenda décalé dû au Covid. Voilà, comme la majeure partie des événements culturels depuis deux ans, ce sera l'édition de l'année dernière, initialement prévue en mai 2020, qui vous est présentée ce soir. Mais rassurez-vous, les travaux qui sont exposés n'ont pas eu le temps de prendre la poussière et restent d'une grande, d'une très grande actualité. Cette épidémie de Covid, dont nous ne parlerons que très peu ce soir, c'est promis, nous impose quand même quelques mesures. Vous êtes masqués pour la plupart dans la salle. Nous, sur scène, nous serons respectueux des distances préconisées par les autorités sanitaires. C'est pourquoi vous nous verrez peut-être remettre des prix à bout de bras. C'est ce qu'on appellera une chorégraphie contemporaine, et finalement, pourquoi pas ? Je suis Anna Fleury-Lamour, je suis journaliste notamment à Radio Nova, et je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour présenter cette cérémonie d'ouverture et de remise des prix du 65e Salon de Montrouge, un événement qui a su s'imposer dans le monde de l'art, en France et à l'étranger, en mettant en lumière la jeune création française et internationale. 50 personnes, 50 artistes ont été sélectionnés pour cette édition, 30 femmes, 20 hommes, originaires de 10 pays différents. Ils ont pour la plupart moins de 30 ans, et tous répondent par leur travail à ce besoin impérieux de questionnement et de représentation du monde qui caractérisent finalement l'homme depuis les grottes de Lascaux jusqu'aux installations contemporaines les plus audacieuses, depuis les transpicturales aborigènes jusqu'aux sculptures méditatives créées dans le silence ou dans le rien, par exemple. L'art, en tout cas, comme cette nécessité de se confronter à plus grand que soi, dans une forme sans cesse renouvelée. Le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, les installations, les performances et bien d'autres. Alors cette année encore, le Salon de Montrouge est l'occasion de faire connaissance avec cette jeune génération de l'art contemporain, de plonger notre regard dans le leurre, de plonger dans leur regard et d'y découvrir un écho d'une autre. Voilà qui rend vivant. Voilà qui rend vivante aussi la ville de Montrouge, qui accueille depuis 55 ans ce salon et qui a su faire de l'art moderne une composante à part entière de son ADN. C'est pourquoi j'appelle à me rejoindre sur scène ceux et celles qui ont travaillé tout au long de cette année, et notamment pour rendre cet événement possible, à commencer par M. le maire de Montrouge, Etienne Langerot. Mais également Colette Aubry, maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine. Andrea Ponsini, responsable art plastique de Montrouge. et Ami Barak, commissaire artistique du salon. M. le maire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour cette cérémonie. Ça fait maintenant 30 mois, deux ans et demi, que nous attendions ce moment. Donc je dis enfin, enfin nous nous retrouvons, et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici, dans notre beau baie froid de Montrouge. Cette pandémie, ce confinement, nous a confirmé combien la culture était un bien essentiel, et combien à Montrouge, l'art contemporain, était essentiel et attendu par tous. Donc merci d'être nombreux, présents ce soir. Alors comme vous l'avez dit, ça fait maintenant 65 ans que l'art contemporain a rendez-vous à Montrouge, 65 ans que la jeune création contemporaine s'exprime ici et qu'émergent des talents qui sont ensuite reconnus et qui se développent en France et dans le monde. Notre salon est devenu une référence et de nombreux artistes ont émergé ici à Montrouge. Alors cette pause de la Covid, cette période, nous a permis de renforcer notre détermination et notre volonté, notre ambition de poursuivre le salon de Montrouge. Donc nous allons continuer, nous allons grandir et nous allons rayonner encore davantage. Alors, nous allons d'abord, première évolution, on est en automne, vous le savez, et donc nous avons décidé qu'à partir de maintenant, le salon de Montrouge se tiendra à l'automne et non plus au printemps. Pourquoi ? Parce que c'est à l'automne qu'à Paris, notamment, se réunissent toute la fine fleur de l'art contemporain international et donc nous avons jugé cohérent et opportun de situer le salon à ce moment-là. Ça nous permettra de profiter avant, pendant et après de la venue de tous ceux qui s'intéressent dans le monde entier et en France à l'art contemporain. Deuxièmement, nous allons élargir les disciplines qui seront présentes lors du salon. Vous en avez cité quelques-unes, la peinture, la sculpture, le dessin, la photo, la vidéo, mais nous voulons l'élargir à d'autres disciplines comme, par exemple, l'architecture, le design, le paysage, le cinéma, le graphisme, d'autres disciplines dans lesquelles l'art contemporain s'exprime. Nous voulons aussi exporter le salon de Montrouge parce que maintenant, c'est devenu une marque, une identité de notre ville et donc l'exporter dans d'autres lieux, des lieux parisiens. On travaille déjà avec le centre Pompidou, avec le palais de Tokyo, mais aussi demain avec la FIAC et pourquoi pas d'autres endroits. Dans Paris et ailleurs, en France et dans le monde, nous allons exporter la marque Salon de Montrouge. Et puis, nous voulons, et je crois que ça, c'est nouveau, mais j'en parlais il y a deux ans et demi, mais ça commence à se mettre en œuvre. Nous voulons vraiment inscrire l'art contemporain dans la ville. Nous voulons que l'art contemporain, la jeune création contemporaine qui s'exprime ici au Salon de Montrouge, puisse s'exprimer aussi en dehors des murs du Beffroi, dans notre espace public, dans nos rues, sur nos places, dans nos jardins, de façon à ce que toute l'année, sous différentes formes, ceux qui viendront à Montrouge et les montrougiens eux-mêmes puissent être confrontés et profiter de ces jeunes artistes et profiter de cet art contemporain. Nous avons de nombreux projets dans la ville. Nous sommes en train de transformer Montrouge, notamment ces espaces publics, et dans tous nos projets, nous allons mettre à l'honneur et donner une place à cette jeune création contemporaine. Alors, pour faire tout ça, il faut avoir quelques moyens, et notamment des moyens humains. Donc, nous avons d'abord une nouvelle équipe. Donc, une équipe d'élus, avec... Alors, à Montrouge, on aime tellement la culture que nous avons deux ministres de la culture. Donc, nous avons une nouvelle adjointe à la culture, c'est Colette Aubry, qui est ici. Je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau. Colette Aubry, qui est accompagnée d'Isabelle Lémet, qui... Je ne sais pas si elle est là, Isabelle, mais elle s'occupe des artistes montrougiens. Voilà. Donc, ce sont nos deux élus à la culture au sein du Conseil municipal. Et également, une équipe permanente, embarquée par M. Michael Duarte. Michael Duarte, qui est là. On l'applaudit. Michael, c'est notre nouveau directeur de la culture. Et donc, c'est lui qui va piloter ses nouvelles ambitions. Nous avons également choisi un nouveau commissaire qui va succéder à Ami Barak, que l'on peut applaudir à nouveau. Et ce nouveau commissaire que nous avons choisi s'appelle Guillaume Desanges, que sans doute, vous connaissez déjà. Et donc, il prendra dans quelques semaines la suite d'Ami Barak. et enfin, il nous faudra, nous en avons déjà, mais trouver de nouveaux partenaires pour à la fois les mobiliser et les convaincre de nous accompagner dans ces nouveaux projets, ces nouvelles ambitions. Voilà. Je voudrais remercier d'abord tous les artistes, et ils sont là nombreux, qui ont pris leur mal en patience pendant cette période difficile. Les remercier d'avoir attendu et les remercier d'être là ce soir. Merci à vous tous. Alors, je voudrais aussi remercier, bien sûr, tous les partenaires du Salon qui nous sont fidèles et qui s'engagent avec nous depuis de nombreuses années. Donc, d'abord, le ministère de la Culture et la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France, représentée par Mme Charlotte Bald, qui est conseillère régionale et adjointe ici à la ville de Montrouge, remercier le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Mme Jeanne Bécard, qui est vice-présidente du département en charge de la culture, remercier l'ADAGP, l'Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques, et sa responsable des partenariats au service de l'action culturelle, Mme Sandrine Dussolier. Et puis, je voudrais remercier aussi les partenaires artistiques qui offrent de nombreuses opportunités aux lauréats du Salon, d'abord le Palais de Tokyo, qui est avec nous depuis de nombreuses années, sa directrice générale déléguée, Mme Marianne Berger-Lalex, que j'ai vu, qui est là, remercier les ateliers Médicis, qui sont représentés par leur conseiller art visuel et prospective, M. Clément Postec, que je salue, le centre de création et de formation au numérique, le Cube, d'ici les Moulineaux, et son directeur Clément Thibault, qui était là tout à l'heure, la résidence d'artistes La Ville à Belleville, représentée par sa directrice artistique, Mme Élodie Lombarde, l'association Orange-Rouge et sa directrice, Corinne Digard, l'association, la maison d'édition Tribu, représentée par son président, M. Louis-Laurent Brétillard, et enfin, l'association française pour l'art contemporain et sa présidente, Mme Estelle Française. Et puis enfin, quelques mécènes qui nous accompagnent également, les publications Beaux-Arts et compagnie et le quotidien de l'art, représentée par la directrice du Polar, Mme Peggy Ribot, et puis le site internet, Le Géant des Beaux-Arts, représenté par le responsable de la relation et de l'association, M. Joël Kampf. Merci à tous ces partenaires qui nous accompagnent depuis de longues années. Merci aussi, je l'ai dit, à Colette Aubry et à tous les élus, à la direction des affaires culturelles. J'ai cité Michael Duarte, mais je voulais aussi citer celui que vous connaissez tous, Andrea Ponsigny. Merci. Et enfin, mais on l'a déjà salué, remercier vraiment toute l'équipe des commissaires qui nous ont accompagnés, donc Marie Gauthier, que vous connaissez, mais qui n'est pas avec nous ce soir, et bien sûr, l'excellent, l'incontournable Ami Barat, qui nous a accompagnés pendant 5 ans. Cher Ami, vraiment merci pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez fait grandir, vous aussi. Voilà, nous allons tourner une page, mais c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que les artistes aussi, grâce à vous, ils sont là, vous avez passé cette période difficile, et nous allons continuer notre histoire, mais j'espère que vous continuerez d'être à nos côtés. Merci à vous, bravo Ami Barat. Merci à vous. Voilà, allez à vous. Merci, monsieur le maire, venez donc avec moi de ce côté, on va faire salon un peu. parler un peu entre nous, devant vous, et puis vous présenter. Alors, Ami Barat, il faut bien que je dise quelques mots sur vous. On vous connaît bien, ça fait quelques années que vous êtes là, mais quand même, il faut rappeler que vous avez été, entre autres, directeur du Frac Langue de Croussillon, que vous avez été, par deux fois, directeur artistique de la Nuit Blanche, au début des années 2000, que vous avez été président de l'Association internationale des curateurs d'art contemporain, l'IQT, vous êtes critique d'art, enseignant, vous avez organisé de nombreuses expositions emblématiques en France, à l'étranger, tout en gardant, tout au long de votre carrière, un regard très attentif sur la jeune création. Vous êtes également commissaire d'exposition, et notamment depuis 2016, comme le disait monsieur le maire, vous êtes commissaire du Salon de Montrouge, en collaboration avec Marie Gauthier, Marie Gauthier qui est donc excusée, que nous saluons. Ami Barak, le Salon de Montrouge a pour ambition d'être la photographie instantanée de la jeune création actuelle, oui mais, dans toute sa diversité, et c'est une des raisons pour lesquelles vous n'imposez pas de thème quand on envoie son dossier de candidature. Par contre, à réception des dossiers, et une fois que vous les avez sélectionnés, vous en définissez, votre lecture permet d'en dégager, cette année, trois chapitres, trois axes, est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Oui, c'est notre apport curatorial, je dirais ainsi. Une fois que les échanges avec les artistes ont été développés, une fois que nous savons ce que vont être les projets et les œuvres qu'on va présenter dans l'espace d'exposition, qu'on, grâce à nos collaborateurs, nous avons imaginé, à chaque fois, pour le dispositif d'exposition, on essaie effectivement de regarder quelles sont les lignes de force, quelles sont les accointances, les liens visibles ou souterrains entre les différentes démarches. Et cette année aussi, nous avons trouvé trois chapitres, donc les micros, secours sismiques, n'est-ce pas, de l'âge post-Internet, la route de l'hybride, et puis, une troisième, qui est... Qui est chorégraphie du quotidien. Chorégraphie du quotidien, c'est exact. Voilà. Des titres qu'on a voulu, un peu poétiques, mais qui nous laissent effectivement... On a mis aussi un petit laïus à chaque fois, donc qui donne un peu de contenu à ces titres. Qu'on retrouvera à l'entrée du vernissage. Et vous le trouvez dans l'espace d'exposition. Colette Aubry, bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Montrouge, chargée de la culture et du patrimoine, et par conséquent, vous êtes très investie dans ce salon d'art contemporain. Celui est fort. Un lieu de vie, dites-vous, ce salon d'art contemporain, ponctue de nombreux événements, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Vous avez parfaitement de raison de souligner qu'un salon d'art contemporain, c'est également un lieu de vie pour les artistes, bien sûr, qui nous renseignent, comme on va le voir, sur l'air du temps, sur leurs préoccupations, leurs interrogations sur le monde et leurs réflexions. Mais c'est également un lieu de vie pour les visiteurs, petits et grands, pour nous, leur public, votre public, car nous sommes d'abord tellement heureux de vous retrouver après ces mois de difficultés et de pandémie, de découvrir de nouvelles esthétiques, sans doute, car ces mois vous ont vraisemblablement inspirés, et de partager ensemble vos questionnements et vos émotions. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser des performances d'artistes auxquelles le public pourra assister le week-end qui va venir avec les artistes présents et le week-end suivant avec les anciens artistes des précédents salons. Mais la vie du salon ne s'arrête pas là. Elle concerne aussi la pédagogie autour de l'art contemporain. et c'est un terme qui nous est cher à la ville pour sensibiliser les jeunes aux activités artistiques. Et c'est ce que nous ferons avec des médiateurs tout au long de ces dix jours. Des artistes du salon animeront des ateliers participatifs et entièrement gratuits à l'attention des enfants et de leur famille, que ce soit dans les domaines du moulage, de la sculpture, de la peinture. Et le salon sera aussi présent hors les murs avec les panneaux d'affichage de la ville qui présenteront une exposition des anciens artistes. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les autres dispositifs qui sont prévus par le salon en accompagnement de ces artistes ? Oui, alors, comme vous le savez, le salon de Montrouge a pour objet d'identifier les nouveaux talents émergents. C'est sa raison d'être depuis de nombreuses années. Et dans la lignée de nos prédécesseurs, nous mettons un point d'honneur à les aider à s'insérer dans leur écosystème. En leur faisant rencontrer des galeristes, des collectionneurs et aussi des journalistes qui jouent un rôle important également avec leur regard critique et souvent bienveillant et porteur de recommandations. Mais nous avons également mis en place une série de tables rondes sur la thématique du soutien à la jeune création avec nos partenaires, donc la DAGP, le département du 92, la DRAC d'Île-de-France pour faire le point sur les dispositifs pratiques d'aide aux jeunes artistes sur les bourses qui sont disponibles ou sur les dispositifs juridiques qui peuvent leur être utiles pour monter leur propre activité professionnelle. Et dernier point, la vente aux enchères. C'est le point d'orgue du salon. Auparavant, elle était organisée on m'entend ? Oui, parce que je ne m'entends pas. Auparavant, elle était organisée quelques mois après la tenue du salon. Mais nous avons fait le choix cette année de l'inscrire dans le parcours du salon pour bien marteler cette idée que l'art contemporain doit exister au plus près de son public pour faire entrer les artistes sur le marché de l'art et leur permettre d'avoir une première cote et aussi pour intéresser de nouveaux collectionneurs. C'est en quelque sorte l'aboutissement du travail de détection des nouveaux talents. Et il faut noter que cette vente aux enchères sera réalisée gracieusement par Frédéric Chambre qui est le commissaire priseur de la maison de vente Piazza. Une vente aux enchères donc sans frais pour inciter le grand public à se faire plaisir avec une section de la vente qui sera affichée à des tarifs très accessibles. Des œuvres en conclusion des œuvres d'art pour tous dans un salon contemporain d'art contemporain qui se veut au plus près des citoyens des habitants de Montrouge et des amoureux de l'art. Ces œuvres qui attendent donc d'être exposées depuis un an et demi et qui seront visibles ce soir seront vendues aux enchères comme vous le disiez mais c'est le 28 octobre 28 octobre et il me semble que c'est à 18h30 et ce sera suivi d'une soirée électro. Monsieur le maire une question ce salon consacré à la jeunesse et qui fête cette année ses 65 ans comment est-ce qu'on fait pour attirer la jeunesse artistique pendant 65 ans ? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à aimer la jeune création à la comprendre à garder un vocabulaire commun en gros comment on fait pour rester jeune aussi longtemps ? Et est-ce qu'il y a un élixir de jeunesse qui serait propre à la ville de Montrouge ? Je crois que c'est un état d'esprit à Montrouge je crois qu'on a vraiment cette volonté à la fois d'accueillir et d'être le creuset de cette création et ça fait 65 ans que ça dure donc ça a évidemment évolué mais je crois que Montrouge est une ville un peu singulière d'abord c'est une ville aux portes de Paris qui ça ne s'arrête jamais d'ailleurs je regarde un peu mes équipes mais on a un rythme quand même assez assez intense et ce qu'on essaye de faire et je pense qu'on y arrive de plus en plus c'est de faire de Montrouge la ville intense l'intensité urbaine c'est vraiment un peu notre marque de fabrique pour faire en sorte que dans une ville de 50 000 habitants sur un tout petit périmètre il se passe toujours quelque chose et je crois que l'art contemporain est un des éléments de cette intensité urbaine un élément fort je disais que c'était une marque mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent à Montrouge oui le salon d'art contemporain oui bien sûr on connaît et donc les gens reviennent et donc avec ce que j'exprimais tout à l'heure la volonté de faire en sorte que l'art contemporain dépasse les murs du salon et aille dans la ville et que les montrougiens qui co-construiront cette installation dans l'espace public et tous ceux qui viendront à Montrouge pour voir l'art contemporain un peu partout et tout le temps et bien ça va encore accroître cette intensité ce plaisir de se rencontrer d'échanger de partager des émotions parce que l'art contemporain c'est quoi vous allez le voir tout à l'heure moi tout à l'heure j'ai fait le tour du salon c'est formidable le fait de voir toute cette créativité cette inventivité ce fourmillement voilà donc on va continuer et encore une fois ça fait 65 ans que ça dure donc je crois qu'il y a quelque chose de particulier à Montrouge il y a un état d'esprit qu'on fait perdurer et qu'on va encore amplifier dans les années qui viennent il faut garder cette recette voilà la bonne recette un des élixirs de jeunesse de ce salon est-ce que peut-être ce ne serait pas certainement aussi le regard d'Ami Barak son commissaire d'exposition Ami Barak vous êtes au commissariat artistique de ce salon depuis 7 ans et cette 65e édition sera donc votre dernière est-ce que avant de partir pour d'autres aventures artistiques qu'on vous souhaite aussi exaltantes est-ce que vous avez un mot une phrase une citation une phrase magique à souffler ce soir aux jeunes artistes qui nous regardent et puis aux générations futures je citerai Virilio donc un penseur connu qui disait que dans la vie ce qui importe ce n'est pas le plaisir ou le déplaisir mais le plus important c'est l'excitation merci Ami Barak je pense que vous serez d'accord avec moi être un jeune artiste en 2021 c'est exaltant il y a tant à dire sur notre époque ces mutations tant à interroger sur notre avenir tant aussi d'héritage artistique et culturel à charrier et à transformer et tant de moyens techniques de le faire mais être un jeune artiste en 2021 c'est aussi bien évidemment sacrément courageux à l'époque du tout vite du tout numérique oser choisir d'arrêter le temps pour l'interroger oser poser cette interrogation devant le regard de l'autre des autres de nous par exemple ce soir et bien c'est un courage qui peut paraître dérisoire ou surhumain il me paraît surhumain mais c'est un courage en tout cas qu'il faut accompagner accompagner concrètement j'entends et c'est la démarche dans laquelle s'inscrit le salon de Montrouge qui se place comme un intermédiaire comme un accélérateur même entre ces jeunes créateurs sélectionnés pour participer au salon et les structures qui offrent des aides à la production des bourses pour parler clairement de mécénat public ou privé parmi lesquels le ministère de la culture l'île de France le département des Hauts-de-Seine l'ADAGP entre autres des aides à la production qui se traduisent également dans les prix qui seront distribués dans quelques instants rassurez-vous et puis il y a l'accompagnement dans l'après au-delà de cette semaine de présentation publique qu'offre le salon de Montrouge chaque année au-delà du rayonnement qu'il permet aux œuvres et aux artistes présentés au-delà de l'excitation d'une exposition à la scénographie collective et de l'émulation créatrice qu'elle induit au-delà des prix distribués ce soir le salon de Montrouge a depuis longtemps compris l'importance d'accompagner les artistes qu'il défend plus loin que son propre cadre à travers des partenariats techniques citons par exemple et j'en profite pour la remercier la résidence Villa Belleville et sa directrice artistique Elodie Lombarde oui on peut l'applaudir citons encore et entre autres l'hebdomadaire le quotidien de l'art qui publie tout au long de l'année des portraits des artistes sélectionnés par le salon ainsi oui applaudissons-les pardon ainsi pour la plupart des artistes présents ce soir lauréats ou non et bien la 65e édition du salon de Montrouge ne s'arrêtera pas avec la remise des prix aujourd'hui ne s'arrêtera pas non plus avec l'exposition le 31 octobre mais elle continuera à travers des accompagnements et des opportunités professionnelles et à travers bien évidemment vos oeuvres votre courage et votre créativité alors je voudrais saluer ce soir toutes celles et ceux qui ont prétendu à ce salon toutes celles et ceux qui ont été sélectionnés pour cette édition parmi les quelques 2000 prétendants qui ont attendu qui ont su garder leur souffle malgré les reports dues au Covid toutes celles et ceux qui repartiront avec un prix mais également toutes celles et ceux qui ne repartiront pas avec un prix vous saluez vous félicitez et surtout vous remerciez passons sans plus attendre et si vous le voulez bien à la remise des prix de la 65e édition du salon d'art contemporain de Montrouge les trois premiers prix que j'aurai l'honneur de remettre ce soir et de vous présenter sont des récompenses rendues possibles grâce au soutien des partenaires du salon et de la ville de Montrouge alors pour remettre le premier prix le prix production orange-rouge j'appelle à me rejoindre sur scène Corinne Digard fondatrice et commissaire permanente de l'association orange-rouge Corinne Digard l'association orange-rouge s'attelle à provoquer la rencontre des mondes celui de l'art contemporain et celui de l'adolescence en situation de handicap avec ce prix l'association offre à un artiste l'opportunité d'aller à la rencontre d'une classe de collégiens et de concevoir et réaliser avec eux une oeuvre collective qu'ils présenteront en fin de saison lors de l'exposition annuelle orange-rouge Corinne Digard Bonsoir, je laisse prendre place derrière ce magnifique pupitre est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ce prix ? Ben... Quoi dire ? Moi la collaboration avec le salon de Montrouge il date d'il y a très longtemps puisque j'ai participé en tant qu'artiste il y a X années j'avais même eu un prix prix de photo et donc pour moi c'est vraiment une continuité le fait qu'à un moment donné cette collaboration se soit mise en place avec le salon et que maintenant je remets depuis 3-4 ans voilà un prix et un artiste qui va participer à la saison donc la saison qui vient j'ai invité un commissaire comme chaque année ça sera Aurélien Molle et avec il va y avoir 18 artistes qui vont tous réaliser des oeuvres collectives qui après seront présentées dans des expositions souvent dans les centres d'art principalement accompagnées d'une édition voilà avec des événements autour de ces éléments une saison qui va commencer quand ? ça prend il y a à peu près une année de mise en place après les artistes ont 6 mois pour caler leur projet et puis après il y a tout le temps des expositions des événements et des éditions donc ça s'étire un peu sur 2 ans voire 2 ans et demi bon alors on ne va pas attendre 2 ans en tout cas pour révéler le nom du lauréat ou de la lauréate je vous laisse décacheter cette enveloppe qui n'est pas cachetée mais l'ouvrir en tout cas et nous dire qui est le lauréat ou la lauréate de ce prix Orange-Rouge donc le lauréat Orange-Rouge est Jeanne Kamchung je vais vous aider Jeanne Kamchung Jeanne Kamchung Venez sur scène Bravo On est vacciné Jeanne bonsoir Est-ce que c'est un prix qui vous excite d'aller à la rencontre de jeunes adolescents et de créer une oeuvre collective ou est-ce que c'est un prix qui peut vous donner un peu le vertige aussi ? Comme il disait tout à l'heure Ami je crois que c'est l'excitation qui est importante et j'ai vécu cette excitation hier quand j'ai rencontré les enfants avec lesquels je vais travailler Vous les avez déjà rencontrés ? Oui c'était passionnant ils étaient plus excités que moi ils voulaient qu'on commence tout de suite mais je leur ai dit non non il faut attendre encore un peu c'est l'année prochaine et du coup je crois que je n'aurais pas dû leur dire que c'était l'année prochaine parce que ça les a découragés mais je crois qu'ils m'attendent avec impatience et je leur ai dit qu'on va s'amuser et ils aiment bien s'amuser ces enfants et je suis très content de recevoir ce prix parce que l'âme d'enfant est encore en moi et je ne voudrais pas l'éteindre je pense qu'en faisant cette expérience avec eux je veux continuer à allumer la flamme d'enfant qui est en moi en fait et merci beaucoup pour ce prix et je vous remercie bravo merci attendez attendez il n'y a pas une question de photo Jeanne il faudrait vous mettre au milieu de la scène parce que la cérémonie précise que vous allez être photographiée devant un public ébahi alors on n'a pas tout à fait encore répété mais comme il y a plusieurs prix à la fin ce sera au point voilà on peut le faire la prochaine dans les applaudissements pour voir bravo merci vous pouvez regagner vos places bon alors passons sans plus attendre au deuxième prix de la soirée le prix première édition Tribu en partenariat avec les éditions Tribu spécialisée dans l'édition artistique numérique et pour le remettre j'appelle son fondateur Louis-Laurent Bretillard qui est là merci de me rejoindre bienvenue les éditions Tribu partenaire du salon de Montrouge depuis plusieurs années qui offre avec ce prix l'édition d'un livre numérique consacré au travail du lauréat ou de la lauréate dont le nom est inscrit dans cette enveloppe Louis-Laurent Bretillard bonsoir est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ce prix sur cette sélection la sélection je suis très ému d'être là parce que depuis 5-6 ans qu'on est partenaire du salon de Montrouge je suis à chaque fois ébahi par la qualité des intervenants et l'habilité intellectuelle et artistique des commissaires et ce qu'on cherche à faire avec le salon de Montrouge c'est de développer de proposer des artistes et des jeunes artistes la possibilité d'avoir une monographie ce qui est très rare pour un jeune artiste qui n'a pas le lecteur nécessaire pour une monographie édité par un lecteur conventionnel donc on propose en numérique des monographies qui permettent aux jeunes artistes de développer leur réseau au travers de communications larges et abondantes dans les réseaux sociaux et par internet alors qui avez-vous choisi cette année je suis Anna Tamayo Anna Tamayo ah oui mais on a dit la danse contemporaine les remises de prix comme ça à bout de bras bravo Anna Tamayo en me promenant tout à l'heure dans l'exposition j'ai beaucoup beaucoup observé votre installation œuvre pluri pluri plein de choses voilà il y a des matières il y a des propositions il y a des c'est très très riche il y a une dimension militante très importante une dimension féministe pour être un peu plus clair radical est-ce que c'est un un parti pris que vous prenez avant même de penser l'œuvre ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose dans le geste dans le micro allô non il marche pas et celui-là il marche bah celui-là c'est mieux allô et bien ça s'impose dans la vie en fait c'est pas c'est quelque chose qui enfin moi je fais de l'art parce que c'est un geste vital pour moi et qu'être féministe et féministe radical c'est vital donc ça s'impose dans la vie comme dans l'œuvre en fait tout simplement et ça permet de répandre ce message oui j'espère bien j'espère bien félicitations en tout cas à Nata Maillot je vous laisse prendre place au milieu de cette scène avec vous vous êtes prêts pour la photo ? c'est bon une où on sourit une où on ne sourit pas vous avez tout ? et bien je vous laisse regagner vos places merci beaucoup félicitations et si on passait au troisième prix oui pourquoi pas quand même pour remettre le prix ADAGP révélation art plastique j'appelle à me rejoindre derrière ce magnifique pupitre Sandrine Dussolier responsable des partenariats au service de l'action culturelle de l'ADAGP Sandrine Dussolier qui est là bonsoir partenaire du salon de Montrouge depuis de nombreuses années l'ADAGP Société française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques et c'est pas rien offre avec ce prix une dotation financière d'une hauteur de 5000 euros c'est pas rien non plus qui permettra au gagnant ou à la gagnante de prolonger son travail chère Sandrine Dussolier un mot avant de nous révéler le nom qui est écrit dans cette enveloppe oui j'ai préparé quelques mots le soutien à la jeune création est un axe fort de la politique d'action culturelle de l'ADAGP à ce titre nous sommes très heureux pour la 7ème année consécutive de nous associer au salon de Montrouge événement majeur et incontournable de l'art contemporain je voudrais remercier la mairie de Montrouge monsieur le maire Andréa Ponsigny et Marion Malyssen Ami Barak et Marie Gauthier pour le travail mené autour de ce salon qui constitue un véritable tremplin pour des artistes en début de carrière à travers ce prix l'ADAGP donc la société des auteurs dans les arts visuels poursuit sa mission d'accompagnement dans la professionnalisation des artistes émergents et bien alors je vous en prie est-ce que vous voulez bien ouvrir cette enveloppe et nous dire quel suspense on aurait dû préparer des roulements de tambour le lauréat du prix de la révélation art plastique 2021 de l'ADAGP est Yu Yuan Yu Yuan bonsoir bravo bienvenue je vous laisse lui donner ce grand prix ça va ? oui est-ce que vous voulez bien vous mettre devant ce micro parce que je vais vous poser une question une petite question sur votre travail que j'ai vu et qui m'a beaucoup touché et qui est fait de vous verrez de discrets et joyeux détournements de petits objets du quotidien qu'est-ce qui motive ce travail ? je ne sais pas c'est bien bien merci beaucoup je ne suis pas du tout préparé à tout ça je suis très content d'accord bon bravo 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 bien faire la photo bravo 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 vous pouvez continuer à applaudir pendant qu'on pose bravo 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 du palais de Tokyo directeur artistique du cube à ici les molineaux et puis également de pardon docker critique d'art et curatrice merci à ce jury je vous prie de bien vouloir les applaudir applaudir et nous avons hâte de découvrir vos sélections alors commençons sans plus attendre et avec une surprise le jury le jury étienne langereau étienne langereau est-ce que vous voulez que vous voulez bien nous révéler quel est le nom de l'heureux élu je veux bien formidable alors le coup de coeur du jury est attribué à Anaïs Thoé Comaret vous voulez dire un mot est-ce que je peux vous poser une question sur votre travail alors non non plus et ben voilà il y a du l'art c'est aussi ce qui se passe quand on n'a pas les mots et donc Anaïs Thoé Comaret le dit dans son oeuvre que vous verrez tout à l'heure mais par contre et bien par contre voilà nous vous avez toutes nos félicitations et celles du jury bravo bravo une petite photo quand même vous êtes d'accord vous faire une bonne photo vous allez enlever votre masque pour la photo bravo 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 on est un pauvre duage bravo merci Zero par de remettre un prix qui lui existait l'année dernière le prix du conseil départemental des Hauts-de-Seine j'appelle à me rejoindre sur scène Jeanne Bécart vice-présidente du département en charge de la culture cher Jeanne Bécart Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine s'associe cette année encore au Salon de Montrouge et offre, à travers ce prix, son soutien logistique et financier pour la réalisation d'un projet inédit dans un centre d'art du département 92. Cette année, le Cube, centre de création et de formation au numérique, a ici les Moulineaux. Le Cube, qui j'en profite pour le dire, fête ses 20 ans. Joyeux anniversaire. Jeanne Bécard, à vous la parole. Merci. Alors, je suis là pour représenter, alors évidemment, je suis vice-présidente en charge de la culture, mais je suis chargée d'abord de vous présenter les excuses de... Oui, le masque. Merci, Élise. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Donc, vous présentez donc les excuses de mon président, Georges Siffredi, qui n'a pas pu être là ce soir parmi vous et qui m'a chargée de vous dire quelques mots pour vous parler de la politique que nous menons et de la raison pour laquelle nous sommes là ce soir à Montrouf, comme d'ailleurs les autres années. Donc, ce salon... D'abord, je suis très fière d'être là, moi, vice-présidente en charge de la culture, pour remettre donc notre prix départemental à l'un des artistes qui participent à ce salon. Un salon qui, depuis le milieu du XXe siècle, fait preuve d'un engagement remarquable au service de l'art et de la création. Un salon qui a su aussi imposer ses choix et devenir une référence, comme l'a indiqué tout à l'heure Étienne, une référence pour la scène artistique émergente. Et donc, le département est très fier de pouvoir soutenir et de contribuer financièrement, parce qu'elle y contribue de façon importante, à cet événement qui a vu naître de nombreux artistes issus de tous les continents et de tous les horizons. Donc, grâce à l'action d'abord d'Étienne Langerot, bien sûr, et de son équipe municipale, en faveur des arts et de la culture, grâce aussi au département, la ville de Montroux s'érige désormais en un lieu incontournable de l'art contemporain en Ile-de-France. Et comme toujours, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir que nous avons pu découvrir la qualité des choix opérés par le comité de sélection, sous la direction artistique d'Amir Barak et de Marie Gauthier. Et c'est vrai que nous savourons d'autant plus ce moment, cette année, de nous retrouver pour ce temps fort de la création que nous en avons été privés l'année dernière. Alors, au travers de ce prix, nous souhaitons vraiment accompagner, mais vous l'avez déjà dit, l'artiste que nous allons récompenser tout à l'heure, donc en lui attribuant une bourse qui va lui permettre de développer, au sein du cube, le centre d'art d'ici Les Moulineaux, un de ses projets personnels. Et il va pouvoir faire ça au cours de l'année 2022. Son œuvre va également intégrer le fonds d'art contemporain du département et sera valorisé sur l'ensemble du territoire grâce à un dispositif auquel nous tenons beaucoup, qui s'appelle Un mois, une œuvre, qui permet donc aux œuvres qui constituent ce fonds de circuler sur l'ensemble du département et donc d'aller au-devant des publics qui sont, pas tous, mais souvent éloignés de l'offre culturelle. Je pense bien sûr aux collégiens, aux personnes hébergées dans les EHPAD ou encore dans les lieux d'insertion. Et donc, elle constituera un relais important pour rapprocher et intéresser à la culture le plus grand nombre des altoséquanais. Alors, vous le savez sûrement, notre département est très attaché à la promotion des arts et de la culture, notamment au travers de la vallée de la culture, qui a été initiée par le regretté président Patrick de Véjean et qui constitue un élément vraiment structurant de notre territoire. Et donc, cette remise de prix, cette acquisition en sont la parfaite illustration. Notre objectif est simple, toucher, sensibiliser, partager la richesse de notre patrimoine culturel avec le plus grand nombre, mais aussi faire découvrir les artistes émergents, parce que la culture que nous voulons promouvoir n'est pas seulement la culture classique, c'est aussi une culture vivante, vibrante, libre et accessible au plus grand nombre que nous ambitionnons de développer sur l'ensemble de notre territoire. Et mon groupe en est la parfaite illustration, chère Étienne. Voilà, donc maintenant, je vais vous révéler le nom de l'artiste auquel nous allons attribuer ce prix du département des Hauts-de-Seine. Et il s'agit donc de Pierre Pause pour son œuvre, son œuvre « Please Love Party ». Pierre Pause, bravo ! Pierre Pause, est-ce que quelqu'un veut dire qu'il est Pierre Pause ? Ce serait facile. Pour une fois que j'ai un prix à remettre... Pierre Pause n'est pas là, mais le prix lui sera remis. Et son œuvre, en tout cas, est là et elle parle d'elle-même. Vous la verrez tout à l'heure. Je pose pour Pierre. Joli. On lui remettra, bien sûr. Merci, Jeanne Bécard. Et c'est un des membres du jury que j'appelle à présent, M. Clément Postec, conseiller artistique aux ateliers Médicis, réalisateur et commissaire, afin de remettre le prix. Venez. Mais je peux vous appeler Clément Postec quand même ? Ou comment est-ce que je peux vous appeler ? Bravo. Je suis Cathy Louvard, je suis la directrice des ateliers Médicis, mais c'est Clément Postec qui fait tout le boulot. Merci en tout cas de le représenter ce soir pour remettre ce prix. Sélection artistes et chercheurs associés aux ateliers Médicis. Et j'appelle également sur scène Charlotte Beld, conseillère de la région Île-de-France, qui est partenaire du salon et déléguée spéciale auprès de Valérie Pécresse. Merci beaucoup. Alors ce prix est une invitation faite pour l'un des artistes présents dans la salle aujourd'hui, ou alors pas présents dans la salle, mais en tout cas exposants dans le salon, à mener en commun avec d'autres artistes sélectionnés par ailleurs par les ateliers Médicis, vous m'arrêtez si je me trompe, une recherche-action en commun autour d'une thématique collective dans les ateliers, un programme pour lequel le lauréat ou la lauréate recevra en outre une allocation de soutien à la recherche pour six mois, ainsi qu'un soutien pour la production du projet. J'ai bon ? Euh, ouais. Enfin, euh... Alors, corrigez-moi. Vraiment, nous, notre invitation aux artistes, elle est très ouverte. Elle est de six mois minimum, et c'est vraiment un projet qu'on construit ensemble, effectivement, sur un territoire, ce qui est celui de Clichy-Montfermeil, mais recherche-action, j'en sais rien, en tous les cas, recherche, création, tant sur un territoire, et six mois, et voilà, on a eu des magnifiques aventures, en particulier avec Prince-Yahitois, il y a trois ans, l'année dernière avec Camille Juthier, qui s'est terminée par une exposition lors de la Nuit Blanche, qui a été un moment magnifique, donc on espère une nouvelle aventure aussi folle et belle. Voilà. Mais je vous laisse nous révéler qui est l'heureuse élue. L'heureuse élue est Sharon Alfassi. Et c'est Charlotte, et c'est Charlotte Beld qui allait pouvoir lui remettre son prix. Est-ce que pendant qu'elle vient, vous voulez nous dire un mot sur ce prix ? Un mot rapide, juste pour excuser la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, et Florence Porteilly, qui est la vice-présidente en charge de la culture à la région Île-de-France. Et pour vous dire à quel point on est heureux de soutenir cette année encore le Salon de Montrouge, puisque la région Île-de-France veut soutenir en tout cas la jeune création. Et c'est une vraie volonté qu'on a depuis plusieurs années maintenant, à travers l'investissement qu'on a fait également dans le FRAC, et le travail qu'on réalise également avec les ateliers médicifs. Je vous laisse remettre le prix à Sharon Alfassi. Sharon Alfassi, est-ce que vous voulez nous dire un mot ? Oui, tout à fait. Je suis un peu émue, désolée. Aujourd'hui, c'est la sainte Céline. Alors du coup, je vais citer une de mes artistes préférées, Céline Dion. Et elle a une sublime chanson qui s'appelle « Destin » et le refrain, ça fait « Tel est mon destin, je vais mon chemin, ainsi passent mes heures au rythme entêtant des battements de mon cœur. » Voilà, merci. Bravo, merci. Je vous laisse prendre mon place au milieu de la scène. Et voici, voici, voici venu l'heure de vous présenter le dernier prix de cette cérémonie, mais pas le dernier prix de la soirée. Alors, surprise, suspense, je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais je vous garde un peu en haleine. Le grand prix du Salon Palais de Tokyo permet à celui ou celle qui le remporte d'exposer un travail personnel au Palais de Tokyo dans le cadre de sa mission de soutien à la création émergente. Et pour remettre ce prix, je demande à Marianne Berger-Lalex, directrice générale du Palais de Tokyo, de bien vouloir se diriger vers le pupitre en compagnie de M. François Quintin, conseiller pour les arts visuels à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. C'est donc à vous deux qu'est confiée la mission de remettre ce grand prix. Je vous laisse la parole, chère Marianne Berger-Lalex. Merci beaucoup. C'est un grand bonheur et un véritable honneur d'être présente ce soir pour remettre ce grand prix. Comme aux ateliers Médicis, ce n'est pas moi qui fais le travail, mais Daria de Beauvais qui était présente pour présider le jury. C'est un engagement et un partenariat que nous conduisons depuis maintenant, je crois, 2009, donc 12 ans, et qui fait tout à fait sens pour nous, car nous avons aussi dans nos missions au Palais de Tokyo de soutenir la jeune création, la scène émergente, la scène française et internationale. Et on a le plaisir ainsi d'accueillir des jeunes artistes depuis 12 ans au Palais de Tokyo et de présenter leur travail. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans un mois pratiquement, un peu plus, le 25 novembre, nous ouvrirons une nouvelle exposition où le projet de Aïda Brouillère qui était lauréate de 2019 sera enfin présenté après cette année de pause dont nous sommes tous heureux de sortir. Et donc maintenant, avec François Quintin, j'ai l'honneur et le grand plaisir de dévoiler le nom du Grand Prix du Salon de Montrouge du Palais de Tokyo, qui est donc attribué cette année à Livia Melzi. Bravo ! Pendant que Livia Melzi nous rejoint sur scène, François Quintin, félicitations ! Est-ce que François Quintin, vous voulez dire un mot à Livia Melvi et à cette assemblée ? Pardon ! Non, d'abord, félicitations ! C'est un très beau travail, j'étais très intéressé et ému de voir ce moment d'anthropophagie assez fort et assez sourcé, on va dire, d'une certaine façon. Dire aussi que, voilà, je suis très heureux d'être là aussi au nom du ministère de la Culture et que je suis aussi un fan et un habitué du Salon de Montrouge où j'ai été successivement et jury, et juré, et dans la nomination, écrit des textes, et suivi longtemps des artistes ici aussi. et donc c'est un lieu pour lequel j'ai un très, très grand attachement et auquel je souhaite longue vie et dire juste un tout petit mot à mon ami, ami qui a vraiment oeuvré avec toute la bienveillance et la gentillesse qu'on lui connaît. Voilà. Merci. Livia Melzi, bravo. Ça va ? Merci, ça va. Merci beaucoup. Donc, ça a été dévoilé, le sujet de cette oeuvre, c'est l'anthropophagie. C'est ça. Voilà. Ça part d'une recherche historique. qu'est-ce qui vous a donné l'envie de la rendre actuelle ? Bon, merci. Je vous dis merci à tout le monde. C'est un peu stressé là, je ne sais pas vraiment quoi dire. Mais oui, c'est une recherche que j'ai commencée il y a quatre ans et qui croise l'anthropophagie parce que ça parle d'une tribu brésilienne qui pratiquait l'anthropophagie. On va commémorer le centenaire de l'art moderne au Brésil l'année prochaine, qui parle aussi d'anthropophagie. On a le manifeste anthropophage. Donc, il y a plein de croisements possibles avec cette thématique. Et voilà, c'est ça. Je pense que c'est une thématique assez actuelle pour moi, dans mon travail, mais aussi avec tout le discours des colonisations qu'on porte aujourd'hui et qui habitent plusieurs artistes, plusieurs recherches aujourd'hui. Voilà. Et merci beaucoup. Bravo. La photo, la photo. Je vous en prie. Le photographe vous attend. Ça, c'est la première photo. Mais j'appelle maintenant sur scène, pendant que vous êtes photographiés, tous les lauréats, tous les remettants à nous rejoindre pour faire une grande photographie de groupe, une image de cette soirée, une image de ce salon, de cette 65e édition du Salon de Montrouge. Venez. Pendant que chacun prend sa place autour des lauréats, on connaît le principe, les grands derrière, les petits devants, vous pourrez dire cheese, fromage, ou esthétis, ce que vous voudrez. Pendant que les photographes se mettent en place, préparent leurs pellicules. Pendant que s'improvise cette joyeuse mise en scène, je tiens à vous remercier de votre présence, à féliciter tous les artistes de ce salon, à remercier tous les partenaires, les organisateurs, les techniciens et toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des semaines, des mois, pour rendre cet événement possible. Un événement ponctué, vous l'aurez compris, par des rencontres, des ateliers, des présentations, une vente aux enchères, on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme du Salon de Montrouge sur le site du salon. Quant à moi, je vous retrouverai, si vous le souhaitez, sur Radio Nova, dès ce samedi, de midi à 14h, pour une émission dédiée au Salon, avec des invités. Je vous invite, après la grande photo de groupe, à vous diriger vers l'inauguration de l'exposition qui aura lieu à l'étage supérieur. Il me reste à vous souhaiter une belle, grande, magnifique bouffée d'art frais et surtout, comme le disait Ami, beaucoup d'excitation. Bonne soirée. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements